Shalom, shalom, chers amis internautes, chers enfants spirituels, que Dieu vous bénisse, shalom à vous. Nous sommes à cette date aujourd'hui du vendredi 9 juin 2017. Je vous parle depuis les Etats-Unis dans l'état de Maryland et précisément, je vous parle depuis l'état de Maryland. Voilà, donc justement pour, je viens à peine de me réveiller, ici il est 6 heures aux Etats-Unis d'Amérique, il est 6 heures, il vient d'être 6 heures aux Etats-Unis d'Amérique. Voilà, donc il vient d'être 6 heures, c'est ma première nuit aux Etats-Unis, ma première nuit aux Etats-Unis, une superbe nuit, voilà, donc je donne de mes nouvelles, tout va bien par la grâce de Dieu. D'ici quelques jours, le programme va démarrer, j'aimerais que vous appelez le numéro, on aurait un saut, vous l'appelez pour avoir tout le programme. Nous aurons les différents programmes dans les familles, ouais, shalom, ouais, salut, c'est Jean. Nous aurons les programmes dans les différentes familles, nous aurons aussi les programmes dans les différents Etats. Nous aurons les programmes dans l'Etat de New York, nous aurons les programmes dans l'Etat du Texas, nous aurons l'Etat dans beaucoup d'Etat. Voilà, vous prenez déjà des attaches avec Honoré Nassau pour les différents trucs, pour les invitations, ceux qui aimeraient bien m'inviter dans les différentes familles et dans les différents Etats. Cette fois-ci, j'aurai l'occasion de rentrer en famille, voilà ici, ouais, je vais rentrer en famille et je commence mon programme demain samedi dans les différentes familles. Nous aurons fait famille et nous aurons fait des programmes dans les salles, nous aurons fait famille et des programmes dans les salles. Donc je remercie le comité d'organisation, une superbe résidence, voilà, je suis superment logé. Merci déjà, tout s'annonce déjà bien par la grâce de Dieu. Donc je disais comme ça que je suis très bien arrivé aux Etats-Unis et je viens de faire ma première nuit. Pour ceux qui viennent me prendre tout à l'heure en ligne ce Facebook Live, je suis sur mes deux Facebook Live d'ailleurs. Tout va bien par la grâce de Dieu, tout va bien par la grâce de Dieu. J'ai une superbe nuit, voilà, passé une superbe nuit. Je donne mes différents programmes, vous justement appelez, appelez Honoré Nassau, vous rentrez en contact avec Honoré Nassau pour avoir les différents sorts de programmes. Voilà, donc je suis là, chaque homme de Dieu a sa spécialité. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est une recommandation biblique, allez et faites de toutes les nations des disciples. D'abord, quand vous lisez dans l'Acte des Apôtres, il dit, vous recevez une puissance qui a le Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà, et d'abord, on est d'abord témoin à Jérusalem. Donc, le professeur Krasso a parcouru la plupart des villages de la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne sont pas, allez-y, vous allez regarder sur le YouTube. Mes toutes premières vidéos, c'était dans les villages. Nous avons commencé dans les villages. J'ai dormi dans des maisons en banco. J'ai dormi dans les villages où je n'avais pas de lumière. J'ai fait des croisades où je n'avais pas de lumière dans des villages. Des grandes croisades dans les villages où je n'avais pas de lumière. Ça, c'est la première étape. Jésus dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Et après, s'on a organisé des grands programmes dans les villes, telles qu'Abidjan, dans les grandes villes, par la grâce de Dieu. Il dit, vous serez mes témoins dans la Judée jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ce n'est pas supprenant que cette parole de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Parce qu'avant d'être ici aux États-Unis et en fond de faire le tout du monde, le prophète Crasso a d'abord fait des programmes dans les villages. C'est parce que les gens ne connaissent pas mon histoire. Quand les gens te voient prendre l'avion, ils ont déjà quelque chose. Quand ils savent que Dieu est en train de t'élever, quand ils savent que Dieu est en train de te bénir dans une autre dimension internationale, c'est cela que les gens ont la bouche pour parler. Sinon, le prophète Crasso a fait la plupart des villages de la Côte d'Ivoire. J'ai visité la plupart des villages de la Côte d'Ivoire où Dieu m'a puissamment utilisé. Dans la région de Soubré, dans la région de... même à Gain ou à Ragaïo, dans la région de Diokwe, Guiglo, vers Mans, Mans aussi. J'ai fait des grands programmes à Mans, Fakobli, à Touba, je suis arrivé à Touba, je suis arrivé à Biancoman, dans beaucoup de villes et de régions de la Côte d'Ivoire, où j'ai été puissamment utilisé par le Seigneur Jésus-Christ dans la destruction des oeuvres de la sorcellerie. Oui, donc dans les villages, d'abord, ça a commencé à démasquer et à détruire les hôtels sataniques, la destruction des oeuvres de la sorcellerie dans les villages, où les sorciers les plus redoutables des villages ont été démasqués, délivrés par la puissance de Dieu. Où des personnes ont été converties, ceux qui détenaient le pouvoir du dragon dans les villages tels que Gaiyo. On a parcouru beaucoup de villages Soubré et dans beaucoup de Sassandra, dans beaucoup de régions. Et après ça, il y a aussi l'étape où Dieu te fait voyager, où Dieu permet que ton ministère soit connu sur le plan international. Donc, les vidéos sur le YouTube, c'est récent d'ailleurs. Nous venons tout récemment de mettre les vidéos sur le YouTube, c'est à partir de 2000, je crois, 2012, 13, pas là, qu'on a commencé 2012, qu'on a commencé les vidéos sur le YouTube. Sinon, depuis 2006, nous étions sur le terrain à un point de travailler puissamment dans l'évangélisation, dans la destruction des oeuvres de la sorcellerie. Il y a des étapes qu'il ne faut pas griller. Et c'est pour cela que quand quelqu'un voyage sur le tout le monde, il faut s'y attendre ton temps. J'ai vécu à Zaroko, à Zaroko, dans mes débuts à Zaroko, j'ai dormi à Zaroko, où je dormais, où je me lavais avec de l'eau de marigots. Il n'y avait pas encore d'eau potable. Je me lavais avec de l'eau de marigots de Zaroko. Et tout le monde le sait. J'ai fait quatre mois sans sortir de ce village. Et par moments, les apparitions des manias dans ma chambre, vous comprenez, pendant que vous dormez, vous avez des fourmis manias dans vos chambres qui vous envahissent. Ça vous pique. Voilà. Donc, j'ai vécu tout ça. J'ai porté cette croix-là. Je suis monté dans les voitures qu'on appelle les bangas. Je suis monté dans les massa. Je suis pris UTB. UTB m'a été abonné à UTB. Je suis abonné à UTB. J'ai été abonné à KS. Je prenais tout ça. Et puis, à un moment donné, le Seigneur m'a dit, attends, il faut que je donne une voiture. Donc, j'ai eu une voiture. Voilà. Le Seigneur m'a donné une voiture. Après, une voiture. J'ai encore eu des voitures qui sont venues à la suite. Donc, c'est comme ça, la vie d'un missionnaire. J'ai été missionnaire. Voilà. J'ai été missionnaire. Et j'avais cette vie. J'avais cette envie terrible d'emmener les gens à connaître Jésus-Christ. Il dit, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Donc, je partageais Jésus-Christ. Il m'arrivait par moments de prendre ma Bible et annoncer l'évangile dans les rues. Je prêchais Jésus-Christ. Je prenais ma Bible, je prêchais dans les villages. Il m'arrivait par moments d'avoir trois pantalons ou deux pantalons. Je me souviens qu'une année, j'avais deux seuls pantalons et deux chemises. Je l'avais un, je portais l'autre. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile du tout. J'ai connu ce qu'on appelle la galère. J'ai connu les difficultés les plus terribles dans le ministère. Et puis, à un moment donné, parce que c'est ça, ce sont les chemins, les parcours inévitables. Et après ça, le Seigneur m'a fait connaître la gloire. Voilà. Donc, voici un peu. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, vous avez le prix à payer. Aujourd'hui, je voyage. Je suis en première classe, en avion, voir à Dieu. Mais je suis monté aussi dans Banga. Voilà. Des voitures bizarres. Je suis monté dedans sur Banga. Je suis monté dans les Massa. Je suis monté dans les 504. ou même dans les bachers qu'on appelle en réunion. Vous êtes ensemble, vous vous regardez, vous-même. Je suis monté dans tout ça. Voilà. Donc, j'ai vécu des moments difficiles. C'était mon parcours. C'était mon parcours. Mon parcours. Aujourd'hui, quand je suis dans l'avion première classe, Dieu me ramène tout le film que j'ai vécu dans le passé avec lui. Où je partais dans les villages. Je vous assure que je marchais 15 sous le maître à Dieu-Coué. Quand je suis à Dieu-Coué, il fallait prêcher dans un village, dans un campement. Il fallait marcher parce qu'on a... C'était une piste. Je marchais 15 sous le maître. 15 sous le maître. Il y avait d'autres personnes qui avaient le temple-temple. Je ne vous dis pas pour frimer. Je vous dis toute une chose qui est vraie. La toute vérité. Voilà. Vous voyez le prophète aujourd'hui prend l'avion et tout ça. Puis, il y a des espèces d'un homme qui se fait dire « Ah, prophète, on t'envie. » Mais pour m'envier, j'ai traversé des moments. Il faut être là. J'ai traversé des moments. Voilà. J'ai traversé des moments. Donc, n'oubliez pas cette parole de Jésus-Christ qui dit « Vous serez mes témoins dans la Judée, à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Je prêchais Jésus-Christ en Guinée. Je prêchais Jésus-Christ en Guinée. À Zéro-Corée. Je prêchais Jésus-Christ à Conakry. Je prêchais Jésus-Christ à Cancan. Je prêchais Jésus-Christ au Mali. Je prêchais Jésus-Christ, N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? D'Une-Bissau. À Burundi, je suis parti. Je prêchais Jésus dans la sous-région. Et le Seigneur m'a ramené encore en Côte d'Ivoire où j'ai commencé les parcours dans les villages en train d'évangéliser. C'était vraiment difficile parce que par moments, c'était des offrandes de 500 francs ou 300 francs. et les gens nous envoyaient à manger, les villageois et on vivait de ça. On vivait de ça. Et puis, à un moment donné, le Seigneur m'a orienté à Divo. Et quand Dieu m'a amené à Divo pour commencer une œuvre, c'était d'abord à Zaroco, nous sommes allés là-bas pour la destruction des œuvres de la sorcellerie à Zaroco. Et puis, à un moment donné, on a compris que le Seigneur voulait que quelque chose commence dans ce village. Mais ceux qui sont partis avec moi ne supportaient pas. Ils sont partis. Il fallait payer le prix. Il fallait payer le prix. C'est lavé avec de l'eau de marigots. Il y avait des boutons sur le corps. Je dormais souvent, il y avait des boutons. vous savez un peu ce qu'on appelle Galles. J'ai eu ça. Voilà, j'ai eu ça. C'est vrai que je ne pouvais pas l'eau de marigots. Franchement, mais je me lave avec ça et souvent, je pense que ça rentre dans la bouche. Donc, j'avais des boutons de démangeaisons. Mais je suis resté dedans pendant quatre mois en train de prêcher l'évangile. C'est pas de l'amusement. Aujourd'hui, vous voyez, les gens vous disent ils sont fétichers, ils sont marabous. Vous savez pas ce qu'on a traversé pour arriver là. Vous savez pas. Comme vous voyez, plus on est en train de prendre les avions. Nous sommes aujourd'hui entre deux avions avant du bonne route maintenant du bon vol. ce sont les excesses. Voilà, donc je suis en train de faire comprendre aux gens que pour qu'on arrive là, pour que le prophète soit en première classe dans Air France, en train de faire le tout du monde après le programme d'une tournée européenne, une tournée américaine, mais il y a toute chose que le prophète a vécu. Il y a toutes sortes des difficultés que le prophète a traversées. C'est ça, le ministère. Le ministère, le ministère, c'est ça. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer du ministère. Ah, donc je paye le prix. J'ai connu la fin, ce qu'on appelle la fin. Parce que vous êtes là dans le village, c'est ce qu'on appelle mort subite. Si tu n'as pas pu déjeuner, banane braisée matin, d'ailleurs, on jeûnait tout le temps d'ailleurs, c'est à partir de 19h-20h, vous mangez le repas du soir. Vous mangez le repas du soir en avant d'aller en croisade. Parce que les croisades dans les villages, c'est à partir de 22h. Parce que les gens, oui, c'est le sacrifice, le prix à payer. Les gens, ils attendent. Et c'est à partir de 21h. Quand vous voulez démarrer un programme en village, c'est à 22h. Là, tout le monde est là parce qu'après la mort subite, le repas, une fois, par jour, vous mangez ce repas-là, à 20h. Le temps de digérer. Bon, évidemment, si on attend de digérer, on va s'asseoir, on ne sait pas. Et puis, on commence le programme. J'ai vécu ça. J'ai vécu les moments difficiles dans le ministère. Difficile. Vous voyez aujourd'hui, le prophète descend de l'avion, on le prend en limousine. Mais avant que le prophète ne soit dans une limousine, le prophète a vécu la galère la plus totale. J'avais deux patalons, deux chemises. Je nettoyais ça. Je lavais l'autre. Je portais l'autre. Quelqu'un qui a fait l'Europe, vous comprenez ? Quelqu'un qui a fait l'Europe, quelqu'un qui a fait l'Europe, qui revient au pays et qui commence un ministère. Et j'ai vécu la galère la plus totale. Et mais Dieu me rassurait, Dieu me disait que je vais te bénir mon serviteur parce que je sais que tu es dans l'obéissance. J'ai payé le prix. À un moment donné, je travaille avec une organisation chrétienne basée à Praia qui était prêt à sponsoriser tous mes programmes nouveaux de la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur m'a dit c'est pas dans cette vision que je te regarde. Je vais te donner un ministère prophétique. Et dans ce ministère-là, c'est la destruction des oeuvres, de la sorcellerie et tu feras le tout du monde. Cette même parole, Jésus-Christ, me l'avait déjà révélé lorsque c'est révélé à moi. Et donc j'ai accepté. J'ai accepté de payer ce prix-là. Quand je t'ai confronté à une difficulté qui n'allait pas du tout, je pleurais. Parce que c'est pas facile. Quelqu'un qui a vécu dans l'exemple, se retourne dans un village. Moi-même, je ne connaissais pas le village. J'ai vu mon village la plus première fois quand mon père mourait. Donc je n'ai jamais vécu une vie de village. Je ne suis pas dans le village. Mais du coup, tu te retrouves au village. Franchement, et puis, il n'y a pas de lumière, de courant dans certains villages. Ce n'était pas facile. Il fallait vraiment payer le prix. Le prophète Crassot aujourd'hui aux Etats-Unis, mais j'ai payé le prix. Et d'ailleurs, ceux qui ont commencé à voir le début de mes croisades à Zaroco, ils ont compris qu'il y a une histoire. Il y a une histoire. Le prophète Crassot a une histoire de son ministère. On est un homme qui marche, il laisse toujours les traces. Les traces sont là. Sauf que nous arrivons à immortaliser nos parcours. Les traces sont là. Si aujourd'hui, le prophète Crassot rentre à l'ONU, ce n'est pas parce qu'il a envie de frimer, mais c'est parce que c'est le temps pour lui de rentrer à l'ONU. Voilà. Pour justement parler aux gens que la sorcellerie doit être prise en compte contre le crime contre l'humanité. Parce qu'un sorcier qui vient de commencer la sorcellerie va tuer douze personnes, c'est-à-dire une personne par mois, en voie de pouvoir attendre l'étape de deuxième étape où doit tuer une personne par semaine et la troisième étape des personnes par jour. Donc, c'est un génocide que les gens font chaque année. Il faut en parler. Il faut aller au sommet des états. Il faut aller à l'ONU pour en parler que la sorcellerie doit être déclarée comme crime contre l'humanité. Les journées anti-VC, les journées de WC, les notoires, les journées de paix, c'est les gens qui se sont battus pour que ça soit reconnu aujourd'hui. Que les journées soient pris en compte, que les crimes spirituels soient pris en compte par le monde entier qui reconnaissent un peu ça. Voilà, donc, c'est des parcours. Je vous donne mon histoire. C'est mon histoire. J'ai vécu les choses les plus terribles. Mais en même temps, je sentais, je voyais Dieu à l'oeuvre dans mon ministère. Des personnes qui étaient aveugles dans les villages, des vieilles femmes, des hommes qui étaient aveugles. pendant que je prie pour ces personnes, j'ouvrais les yeux et commencer à voir. Et le Seigneur dit, t'as vu, tu te laman dans le secret, tu pleures, mais voici ce que, voici ce que, je fais avec toi pour dire, attends, stop, ne pleure pas, continue, je te forme. C'est là, c'est un parcours inévitable, tu dois forcément passer par là. Les pièces sont passées par là. On a vécu tout ça aussi pendant mon parcours sur la terre et ça me consolait. Je voyais Jésus qui m'apparaissait souvent et qui me parlait de mon parcours. Voyez donc, aujourd'hui, il y a une histoire, frère, sur ce qu'il faut, il ne faut pas, quand tu ne connais pas l'histoire de quelqu'un, il ne faut pas le blâmer. J'ai une histoire. Avant qu'on arrive à Divo, nous étions à Zaroco. Je commençais à Zaroco le programme de Zaroco à partir de 9h du matin. Moi, je dormais à Divo. Un moment donné, je suis revenu à Divo. Je dormais à Divo et je prenais ma voiture. Je quittais le village de Zaroco à partir de 2h du matin de Côte d'Ivoire. 2h. Je parcourais ce tronçon de Zaroco et Divo. Vous savez très bien que la voie est très dégradée. Je parcourais ça. Et ma voiture s'est gâtée sur cette voie-là. Je suis parti avec ça. Et on rentrait parce qu'on a 1h30. La voie n'est pas bien boutimée. Et on arrivait vers 3h du matin. Pourquoi on ne va pas grossir bêtement, bêtement ? Parce qu'on mangeait tard. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on grossit sauvagement. On mangeait tard. Il fallait manger parce qu'on travaillait sauvagement. Il fallait sauver la région. Il fallait prier pour des gens. Il fallait les délivrer. Et on rentrait tard vers 3h du matin. 4h du matin. 3h. Le temps de se reposer. On n'aimait pas le temps. On se reposait un peu quelques heures. Le matin, il fallait reprendre le chemin pour aller encore à Zaroco bosser. Aujourd'hui, ils ont de l'eau potable. Aujourd'hui, ils ont fini leur dispensaire. Excusez-moi. Ils ont fini aujourd'hui de faire leur dispensaire. Ils ont fini aujourd'hui le dispensaire est fini, la maternité. Mais on a vécu des choses aujourd'hui. la voie est butumée aujourd'hui. La voie de Didoco est butumée. Il y a le prix à payer sur le prix à payer. Le prophète maintenant prend des avions et voyage. C'est là où vous voyez qu'il est féticheux, il est diabolique. Il est comme ça. C'est maintenant où parler de lui. Vous avez quelque chose à dire de lui. Tant, 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 tant. Mais j'ai mon histoire. Pendant que j'ai créché dans les villages, dans les années, il y a maintenant six ans de cela. Pourquoi vous ne parlez pas de ça ? Pourquoi vous ne parlez pas de ça ? Pendant que j'ai créché, je parlais, j'ai créché là. Vous ne parlez pas de ça ? C'est pour ça que nous, les hommes noirs, nous serons beaucoup à retard. J'ai vécu la galère. J'ai vécu la galère. Je me suis monté dans les bangas. J'allais bâcher comme modifié et puis derrière, là, ça devient un trou de commerce. Vous vous asseyez dedans ou coincé. peu importe le nombre. Pour vous que le gars ait des clients, vous vous asseyez où vous regardez. Moi, j'ai vécu ça. Je suis parti à ce qu'on appelle à Zekiso dans un truc comme ça. De Lakota à Niambré Zaria. Je suis parti dans ça pour aller prêcher l'évangile. Voilà. il y a une histoire. J'ai une histoire. J'ai une histoire du prophète. Il y a une histoire. Moi, j'ai vécu la galère. J'ai vécu la galère. Je sais d'où je suis quitté et je sais où je suis en train de partir. C'est pour cela que je sais quand quelqu'un souffre, je lui donne de l'argent. S'il y a de l'argent, c'est moi bien sûr, je lui donne de l'argent. Donc, j'ai souffert. La parole de Dieu. Je ne suis pas celui-là qui crie j'ai une histoire. J'ai vécu en Europe. Je suis venu en Côte d'Ivoire. Et j'ai démarré le ministère. Mais Dieu m'a ramené à payer le prix. Vous dormez dans les maisons et puis vous voyez les snakes, poissons, serpents. Oui, donc, vous dormez, vous voyez les serpents. C'est quelle histoire ça? Vous avez oublié de tuer ça. Tu vois, dans les villages, vous trouvez même des scorpions. Le sommet même là, ça bruit de tes yeux. ça fuit. Tu as vu ces pensées à redonner. C'est quel sommet tu apprends? Tu as beau tuer les serpents, le sommet, il ne revient plus. Là, tu t'es sans danger. Si tu as eu un serpent, tu as eu un deuxième là où il y a toute une famille, tu restes là éveillé jusqu'au petit matin. Donc, c'est tout ce qu'on a vécu nous autres. On a vécu ça, la galère, frère. On a vécu la galère. Donc, aujourd'hui, si le prophète prend le voyage aujourd'hui, en moins d'avoir ma voiture, je suis monté dans les banguards, comme je disais, les 500 cartes, les voitures bizarres. Moi-même là, j'ai fini un caisse, les UTB, on était abonné. On a abonné à ça. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît ce qu'on appelle taxi, ce taxi en route. D'ailleurs, on fait le taxi. Ça chauffe ton caisse, tu as fait comment? Tu es pressé. Donc, il veut remplir. Il a les petites chaises qu'on appelle brées, les petits tabourets dans le tube. On connaît tout ça. Il met le tabouret, c'est brées, dans la rangée, la même, il y a tout le monde là. Ah! On a vécu tout ça. Et puis, le Seigneur dit, tiens ta voiture. Voilà, ma voiture n'est pas venue comme ça. J'ai le prix à payer. Et puis, j'ai eu ma voiture. Et après ça, les voitures ont commencé à venir. Et puis, ça vient sûrement les voitures. Mais, j'ai craché. Des bangia, vous voyez là, j'ai pris un jour le bangia pour aller à Gueyeo. Je suis chaud chaud. On dit là-bas, il y a un dragon. Il dit, bon, ça, là, attends. Moi-même, là, on dit, la voie, là, tu peux. Je suis monté dans le bangia. Ils ne connaissaient pas le bangia. J'ai vu voiture blanche, ça. Or, je vais connaître l'histoire où on dit apprenti m'était calé. L'histoire là, je connais ça maintenant. C'est là, je m'en vais. D'abord, il y a plein de personnes dans le couloir qui me poussent. J'ai dit, mais attends, j'ai rentré dans le fer là-haut bien. Elle a dit, messieurs, poussé. Elle est pas de la côté à moi. Pousse, messieurs. J'ai dit, madame, poussé. Poussé, puis, j'ai rentré dans le fer. Ils sont tous sur moi. Je regarde, tout le monde dit, poussé, poussé, poussé. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis dans quel univers? Qu'est-ce qui m'envoie ici? Ça, ça ne m'a encore rien dit. Mais la voix de Gaiyo, de Gaiyoa Gaiyo, c'est là, il y a un témoignage que Côte d'Ivoire là, c'est pas un musulman. On a pris la voix. Ça a pris d'abord Côte. Quand ça a pris Côte, j'ai commencé à avoir peur. J'ai regardé Côte là, parce que vous voyez la Côte, mais le gars n'a plus prendre que ça. Il tombe ici, il saute ici, quand il démarre un coup, vous montez, vous sautez, ça y a la tête, tape, tape, ça vous blesse. Je dis, mais c'est quoi ça? Et elle a pris la forme du lait, mais c'est, il t'a commencé, il n'y a pas trop. Je parlais, ici, tout le monde est initié au Bangya. Tout le monde est initié, ils savent ce qu'il y a dans Bangya. Et c'est le seul. comment il n'y a pas trop? Je n'ai rien. Elle est comme, ça y est, c'est une maman dont je ne peux pas trop parler. Mais elle ne savait pas qu'elle souffrait. Je suis coincé. Or, quand Bangya descend, la Côte, le bang, le, 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 l'apprenti doit descendre. J'ai descend, il couvre. Et puis celui qui va aimer boire. Quand je suis, j'ai dit, mon Dieu, Seigneur, qui m'envoie ici? Qui m'envoyait ici? Hein? Seigneur, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai vécu ça. J'ai dit, quand je suis descendu du Bangya, tu restes dans la bourse, je suis allé vomir. Ils m'ont vertigé. J'ai eu vertige dans Bangya. Vertige. Et puis vous voyez le bagage qui est en haut de Bangya, le bagage. C'est ce conteneur qui est en haut. C'est Gaïa, il y a plein de choses. Or, moi, je pensais que la voie était plate, long, bien. Mais j'ai vécu ça. Quand je suis descendu du Bangya, je respectais ceux qui prenaient et Bangya, je dis, moi et Bangya, c'est fini. Ils m'ont demandé pardon, je dis, je ne retourne pas à Bangya. Voici mon histoire et Bangya. Et on allait prêcher l'évangile. On a maté la sorcerie, je suis parti. Maté bien la sorcerie, annoncé l'évangile, les gens se sont convertis véritablement à Jésus-Christ. Je dis, mais attends, c'est le prix à payer ça? Moi, je suis monté dans les motos pour aller dans les campements et aller prêcher à Bokako. Donc, voici mon parcours. Aujourd'hui, Dieu me fait la grâce. Je voyage. Je fais une tournée européenne et un mois après, je suis en train de faire une tournée américaine et je serai bientôt dans quelques jours au Canada. mais écoutez, pour qu'on arrive là, j'ai payé le prix. Pour qu'on arrive là, j'ai payé le prix. J'étais bizarre à un moment. Ah, bizarre. Paye le prix. Le Seigneur me disait, ça va aller, c'est ton histoire avec du ministère. J'ai payé le prix. Aujourd'hui, je voyage. Quand je suis assis en première classe, en... dans Air France, je me rappelle de mon histoire et je pleure. Et le Seigneur me rappelle, me dit, je t'avais déjà dit, il fallait commencer et payer le prix. Parce que, il ne faut pas griller les étapes. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Sambarie, et jusqu'aux extrémités de la Terre. C'est un parcours inévitable. Inévitable. Le parcours, il est inévitable. Ouais. Voilà. Donc, voici un peu mon histoire. Chacun son histoire. Sauf cela, tiens, mais si Dieu ne t'a pas appelé, il faut laisser le ministère. Laisse. On va faire chandarachide, on va faire risière, il y a l'argent des dents. Les maraîchers, vous voyez, il y a l'arrivée des dents. Moi, je suis dans le fait des lieux. Je fais la plante aussi, je fais de jambjamb, je suis dans le maraîcher, je suis dedans. Si Dieu ne t'a pas appelé, que tu es rentré dans ça, tu vas dans témoignage. Parce que le ministère, ce n'est pas du jeu, je parle là, du jeu. Aujourd'hui, le prophète, vous voyez peut-être, bon, d'autres peut le dire, Choco, comme ça, mais vous savez pas comment j'ai créché, j'avais deux pantalons, deux chimiques. Ce qui vous dit là, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas du jeu, c'est pas du jeu, qui ferait le tout du monde. Aujourd'hui, j'ai une invitation sur le Brésil, aujourd'hui, j'ai une invitation sur l'Australie, j'ai beaucoup d'invitations dans le monde. J'ai commencé par quelque part. Mon histoire est là. Allez-y, prenez les premières, premières vidéos de YouTube. Vous allez voir, c'est dans les villages, à Bougré-Cou, à Nyangou, dans les villages, Zégre-Boué, dans les villages. Mais c'était la galère. C'était pas facile. Il faut avoir ton histoire avec Dieu. L'histoire de ton ministère. Il y a le prix à payer. Si tu veux que Dieu t'élève, si tu veux que Dieu te bénisse, il y a un prix à payer. Vous pensez que le prophète Jéran Diou montre les photos de Air France. Mais dans mes albums, il y a des photos, il y a des bangas. C'est le parcours. Parce que quand un homme marche, il laisse des traces. C'est pour ça qu'on arrive à immortaliser ce qu'on vit. On immortalise ça par les photos, par les vidéos. 4 ans, 5 ans en arrière, je prenais bangas. 6 ans en arrière, je prenais bangas. Je prenais, je prenais bangas. Je prenais des massas. J'étais le grand abonné de YouTube. Et les caisses. C'est les cas qu'on s'en prenait. Le cas n'est pas encore chargé. Non, c'est vous, t'as la galère. Ton cœur chauffe son nom. Toi, t'as fait comment ? T'as ton ticket en main. Si c'est pas que nous là, c'est grave. Donc, j'ai vécu tout ça. Sauf cela qu'il y a une histoire. Faut pas griller les étapes. Aujourd'hui, je voyage. Je suis aujourd'hui en vendu. Il y a une bonne route. Une bonne route. Mais, j'ai une histoire. Donc, il faut avoir ton histoire. Il faut pas griller les étapes. Les gens parlent. Ils prient pour les gens. Ils sont guéris. Ils vont à Paris. Ils font des églises. Voilà. Donc, j'ai tout ça que j'ai vécu. J'ai tout ce que j'ai vécu. Et quand les gens ne connaissent pas ton histoire, quand Dieu commence à t'élever, ils voient le diable derrière ça. Ils disent qu'il sait pas. On dit, après la croix, vient la gloire. Après la croix, vient la gloire. Jésus-Christ a connu la croix. Et il a connu la gloire. Non. Dieu ne peut pas te laisser éternellement. Il ne peut pas te laisser éternellement dans la misère. Parce que tu dois vivre de l'évangile que tu prêches. C'est un métier. Tu dois vivre de ça. Tu dois être content et fier que tu entends des services de Dieu. Donc, il y a des parcours qui sont inévitables. Donc, voici un peu mon histoire. Parce que j'ai monté les images à d'autres médias. Non, ce n'était pas normal que tu montes les vidéos de la limousine. Il faut rester comme ça. Je vous montre ça pour vous parler de mon parcours. Vous n'avez aucun problème. Vous dites que j'ai vécu des choses. Pour arriver là, allez-y voir. Assez-moi, il y a des limousines. Ce n'est pas moi qui demande aux gens de me prendre la limousine. Je ne refuse pas d'être honoré. Celui qui m'honore, le Père que je sers, Dieu que je sers, je ne refuse pas. Voilà, donc, c'est pour vous dire vous qui voulez oui, j'ai vécu la galère. Je suis en train de laisser. On dit celui qui marche, il laisse les traces. Pour vous dire à la génération qui vient, qui est en train de venir et ceux qui ont envie de servir Dieu ou qui sont appelés à servir Dieu, d'être patient. Parce qu'il y a des moments, il y a des situations inévitables. Ils connaîtront la galère la plus totale. Ah oui! D'aller la plus totale. Tu vas déjeuner avec une banane braisée et une eau rouge. Nous, on a fait ça. Il n'a pas mangé. Où dans le village, on prépare une sauce bizarre, champion noire. Et c'est la tête de magne. Poisson magne là qui est dedans. Ou, c'est pas que de raffia. Voilà, un truc comme ça. Que de raffia à spèche. À spèche. Je crois que c'est quoi? C'est quoi ça? Je crois que c'est quoi? As spèche, ouais. Que de raffia dans la sauce graine. Tu tournes, tu chèves poisson. Ah, la limousine a été offerte par la Laurence Bouga de New York. Wow! La limousine a été offerte par Laurence Bouga de New York. Wow! parti de quelque part. Je suis en train d'aller quelque part. J'ai senti des cris mon histoire avec les images. Faut pas que ça vous choque. C'est le monsieur qui prend l'imagine aujourd'hui là. Qui est accueilli comme ça aux Etats-Unis, même en France. Il est monté dans Bangia. Il est monté dans Bangia. Il est monté dans UTB. Il est monté dans 504. Il est monté dans les bachers là. On appelle rendez-vous là. On appelle Réunion 100. Vous êtes là, les gens qui ne sont jamais lavés, ils sont avec vous. Le gars qui t'est jamais brossé, il veut parler à toi. Merci, ça va? Comment tu pèles? Tu es fâché. Parce que toi-même là, tu veux quitter. Il veut te demander ton nom. Mais attends, je dois demander mon nom. Tu dois faire quoi ça? Parce qu'il se voit, il s'est dit que toi et lui, il n'est pas la même chose. Toi, tu fous quoi ici? Tu as honte. Mais c'est la voiture là qui arrive dans le village. Si tu ne peux pas prendre ça, tu marches. Et tu es arrivé quand? C'est Jésus-Christ qui a une l'onction de marche. Cette l'onction là, Dieu ne nous a pas encore donné ça. Ah, tu marches, le maire, c'est fini. Tu ne peux plus prêcher l'évangile. Et là, Jésus-Christ qui a une l'onction de marche. Sa grosse rose blanche je respire beaucoup de respect, Seigneur. Il marchait son nom. Ici, quand tu marches, je ne peux pas arriver, mais on ne te croit plus plus en te l'évangile. Si tu prêches, on dit, Dieu n'est plus à lui parce qu'il a marché. Poussière sur toi. Qui va t'écouter? J'ai marché, on dit, c'est le prophète Crassot. Je suis arrivé, plein de sujets sur moi. Jésus n'est bon. Personne dans la salle. À cœur des palmiers. Eh bien, il y a tout ça. Dans la sauce, tu es chaud, tu as fait ton gel, bizarre, du 4-18 heures. Comme tu sais, la nôtre, là-bas, la villa, c'est 19 heures. On a pris un mort subit. C'est chaud, chaud. Tu veux au moins un petit poisson, ça va te fortifier. Tu touches la sauce. Tu sais, c'est quoi ça? Un truc bizarre, dans la sauce, tu marches, toi-même, je crois que ça se pêche. Jamais. Tu peux demander. Quelqu'un, tu marches à nourrir, tu t'as lui demandé à quoi dedans? Poisson, la merde, c'est pas poisson. C'est le cœur de Raphia. Sans mention. Tu as la vie, même être black, ou dire, attends, il faut aller au moral. Si il n'y a pas mis ça dedans, tu vas penser qu'il n'y a rien dans la sauce. Mais tu as oublié de mettre et il dit, c'est comme ça, on fait. Donc, tu mens ça. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Là, ton main, maintenant, tu pries pour qu'on attrape Agouti. Tu es chaud, maintenant, tu pries, maintenant, tu mets en prière. Agouti, là, tu viens prier, maintenant, pour toi. Matin, quand tu pries, tu mets le sujet dedans. Et Dieu permet que les pièges attrapent. Et comme ça, tu mens un peu. Donc, j'ai vécu des choses. Souvent, même ton nom que tu envoies, parce qu'il y a quelqu'un qui appelle l'Europe, qui allait dans les villages. Souvent, même ton nom que tu as envoyé, ton nom, là, c'est fini. Tu as voulu tuer un truc bizarre, l'eau est tombée, la bouteille, la dernière bouteille, c'est que tu comptais, là. C'est verse-à-verse. J'ajoute que... Tu as fait comment? Tu réfléchis un peu et quand on a fait, il faut chauffer de l'eau. Chauffez l'eau. Micron qui est disant, ça veut mourir. Tu oublies d'échauffer. Tu as peur. Tu as fait comment? Tu mets son feu. L'eau, là, tu mets son feu. Et puis, tu démange au Javet. Ils ne connaissaient pas au Javet. Heureusement, souvent, on partagère ça au Javet. On baissait ça un peu. On a vécu des choses. On a vécu des choses. On a vécu des choses, frère. Si aujourd'hui, je vous montre la limousine, c'est que j'ai une histoire à partager avec vous. Si aujourd'hui, je suis dans une cabine, je suis en première classe, que je vous montre la première classe en vidéo, en photo, pour vous dire, le prophète est parti de Banga. Il est parti des 15 km, 20 km à pied, marche, moto, vélo, 504, bâché, pour arriver jusqu'à la limousine. Donc, c'est ça mon histoire. C'est ça mon histoire. Souvent, la voiture s'est gâte. Vous descendez, vous êtes fâchés. Vous êtes assis. Tu es né à exploser en route. Tu dois faire une croisade. On t'attend pour une veillée. C'est pour ça que moi, maintenant, quand je me fais la veillée, avant, je ne partais pas le même jour. Tu ne veux pas aller pas le même jour, tout ça. c'est à 23h, à minuit, tu descends, il faut maintenant te prendre en moto. On te fait parcourir 25 km de piste. Là, tu vas dans un campement. Tu arrives à 1h du matin. Les gens sont là. Il est arrivé, mais il faut manger. Tu m'aimes tard. Tu allais te laver au bizarre. Tu commences au hasard à 2h du matin. Voici un peu le parcours pour dire il y a une histoire frais. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, il y a une histoire. C'est que mon vie à Divo, ils connaissent mon histoire. Je suis parti de quelque part. Je suis parti. Je sais où je suis en train de partir. Aujourd'hui, je suis à Divo, c'était mon rêve de construire mon félinat, de mettre nos félinats en place. Chose 7 aujourd'hui, gloire à Dieu. Je suis en train de partir. Ne griez pas les étapes. Si Dieu vous a appelé, il vous élevera. Autant donner. Il y a un temps. Il y a toujours un temps. Il y a le temps où on perd le prix. Il y a le temps où Dieu prend le temps de nous élever. Dieu va t'élever. Voilà. Ouais, souvent, on pousse la voiture. On y poussez. Poussez. Petite force de gêne. gêne à tout prix. Dans la force la même, la gêne à tout prix. Tu fais une poussée toi-même, là, tu as vertige. Tu veux couper le gêne. Oh, tu s'envoies, il y a trop de maples à haut. Non, tu ne veux pas le citer le gêne. Tu veux respecter le gêne. Il y a trop de maples à haut. Si tu as coupé, tu apprendras. C'est Dieu qui a dit qu'il faut gêner. Tu pousses jusqu'à tu as faim. Là, la voiture est bizarre. C'est tout ce qu'on a vécu. Donc, aujourd'hui, je suis le prophète en première classe. En train de vous montrer première classe. Vous voyez, première classe, Air France. Vous voyez, Limousine, il y a des sangs. Mais, c'est toute une histoire que je sens d'expliquer. Pour arriver là, j'ai vécu beaucoup de choses. Pour que j'arrive là, c'est toute une histoire. Frère, Dieu, il est bon. Aujourd'hui, je suis content de le servir. Or, quand Dieu t'appelle, il te cautionne ton... Il montre aux yeux de tout le monde que c'est lui qui est avec toi. Allez, j'en parle. Allez, regarde mon histoire. Au départ, il y a des gens qui ne vont pas croire ton histoire. Ils ne croyaient pas que Dieu va te lever. Puis, à un moment donné, je voyais que tu entends de voyager, Dieu t'utilise, et c'est comme ça. Donc, ne soyez pas choqués. Vous ne savez pas apprécier, vous ne savez pas toujours, c'est vous qu'on doit toujours expliquer. Pourquoi ? Vous croyez super spirituel, extraterrestre, je ne sais pas. Vous, on ne doit plus filmer quelque chose. Si on est à la limousine, si on est en première classe, il ne faut pas qu'on filme, c'est de l'orgueil. Regardez. Vous savez ce qu'on appelle l'être orgueil. Arrêtez ça. Je suis en train d'expliquer toute une histoire. Je suis en première classe en France. Quand je viens à la limousine, je vous dis mon histoire. J'ai vécu beaucoup de choses derrière. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est que Dieu est en train de me récompenser. En train de récompenser tous mes efforts fournis dans le secret parce que j'ai pleuré, j'ai craché. C'est ça. C'est ça que toi qui m'écoutes, c'est vrai que même si ce n'est pas dans le ministère, la vie des scientifications que tu entends de vivre, cette vie que tu entends de vivre, Dieu va te récompenser un jour parce que tu l'aimes. C'est tout. Il faut être persévérant. Surtout la patience. Ça paye. Ça paye. Ça paye. Donc voici un peu mon histoire. Une histoire très méveille avec le créateur. On avance. Avant, j'attendais sur la route pour apprendre car maintenant aujourd'hui, je vois-tu, paf, je rentre quand je veux pour une croisade. Quand je veux, je prends une voiture. Ma voiture, je pars. Aujourd'hui, je fais venir encore de voiture. Je vois-tu, je vois-tu. J'attends que mes fils aussi m'offrent des voitures. Celui qui me donne une voiture beaucoup de choses changeront dans sa vie. donc voici un peu mon histoire et en même temps pour vous, tout va bien par la grâce de Dieu vous qui venez juste parce qu'on vient de se réveiller les 6 heures, bientôt 7 heures, ici, heure des Etats-Unis. D'autres personnes sont prêtes déjà. Oui, chaque chœur à son temps. Ne vous effrayez pas. je m'en vais, je dors dans les grands hôtels, je suis dans les... Regardez ma maison ici, tout ça. Mais chaque chœur à son temps. J'ai vécu le pire, c'est vrai. Ne soyez pas un truc. Chaque chœur à son temps. Mais je suis le même. Je n'ai jamais fui divot. Parce que Dieu me dit, c'est de là que je vais te bénir. Mais c'est à partir des divots que Dieu me lève. Je suis à divot. C'est ce qu'il dit aux gens. Est-ce que Dieu vous a réellement appelé ? Quand on partait et faire une église à Paris, ça c'est ferme. Quand on partait et faire une église où c'est les gens, tu peux être à divot, tu peux être à Zaroco et faire le tour du monde. On n'a pas forcément besoin d'être à Paris. Avant que Dieu te dise qu'il est à Paris, mais quand Dieu te dit que tu es à Paris, il va te démontrer aux yeux de tout le monde que tu as vraiment demandé d'être à Paris. Voilà, sinon tout va bien par la grâce de Dieu. Voici un peu mon histoire. Toujours qu'on poste quelque chose avec quelque chose à dire. Ça devient maintenant de la sorcellerie. Alors, homme de Dieu, soit humble, soit... Quelqu'un va me dire qu'il faut monter dans la Imozine et puis il dit non. Je suis malade ou bien. Qui ne rêve pas monter dans la Imozine ? Là, c'est la Imozine au ciel. Il n'y a pas Imozine au ciel. Nous, on va chanter son nom en chorale, c'est tout. On n'a pas faim. C'est ici à Imozine. Quelqu'un me dit le prophète vient et il dit non, il ne faut pas envoyer au roi, au roi. Je vais monter dans le bac dans le roi, au roi. En quoi Dieu est glorifié si je suis dans le bac au roi, au roi ? Où est le roi ? Je ne demande pas on me dit voici l'Imozine. On prend la vidéo, la photo, on balance pour dire voici comment les gens nous accueillent. Vous êtes aigri. Voilà, donc c'est... c'est un peu ça. Je suis dans l'Imozine et je glorifie Dieu pour ça. Si soit ça te fait mal mon cher, il faut attraper ton cœur parce que je suis en train de partir à Dieu là, c'est long. Je suis en train d'aller très loin avec Dieu. J'aime mon histoire. J'ai galéré. J'ai galéré et je ne suis jamais... J'ai galéré. J'ai respecté la parole de Dieu. J'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire dans le village le plus terrible. C'est ce qu'il dit aux gens qui me critiquent, qui sont aigris, jaloux, en gens du diable. Vous voyez aujourd'hui le prophète entendait prendre l'avion, de l'accueillir dans la limousine. Aujourd'hui, il est agent du diable. Moi, je ne suis pas votre... Je ne peux pas servir votre papa Satan. Il y a mon histoire. Quand je voyais dans le village à pied, quand j'étais dans la moto, dans le vélo, on me prenait pour aller dans le village. Vous ne voyez pas agent du diable. Aujourd'hui, quand on voyait, on pensait que c'est le diable qui élève les gens. Il y a mon histoire. Jésus dit, vous serez mettez-moi à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voici mon histoire. Si je dis que je suis accueillé en limousine, ce n'est pas de l'orgueil. Il n'y a rien de possédé dedans. Il n'y a rien de satanique dedans. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et Dieu dit, j'enors celui qui m'enors. On ne voit pas Dieu. Donc, quand son serviteur est honoré, c'est Dieu qui est honoré. C'est pour cela que les gens se mettent en première classe. Ce n'est pas un péché. Si un bruteur ne peut prendre en première classe, si un criminel ne peut prendre en première classe, un serviteur de Dieu comme moi, peut se monter en première classe en France. Voilà. Si les gens de hip-hop peuvent prendre les premiers limousines, un serviteur de Dieu peut être honoré par les limousines. On me dit, voici limousine. En cas, il dit, non, je refuse ça, je monte d'angrore. Je suis malade ou bien. Il me dit, mais monsieur, vous êtes malade, il faut qu'on le fasse délivrer. Il y a un problème dans son cerveau. Frère, voici mon histoire. Ne faites pas les commentaires à la merde. Si vous n'êtes pas prêt à apprécier quelque chose, ne dites rien, sautez la vidéo, ça ne doit pas vous intéresser. Alors, si vous voyez une vidéo, vous ne savez pas comment l'homme de Dieu est arrivé là. Donc, ce n'est pas la peine de faire les commentaires à la merde. Voilà. Moi, je suis serviteur de Dieu. Je le sais. Lui et moi, nous le savons. Moi, je sais que je sais le Seigneur. Les autres, ça ne m'intéresse pas. Les commentaires après, ça ne m'intéresse pas. Donc, je suis tenté de rappeler mon histoire des parcours dans les villages pour qu'on arrive là. J'ai fait l'Europe. Je suis descendu en Côte d'Ivoire pour recommencer un ministère. Donc, c'est pour dire, frère, j'ai mon histoire. Voilà. Donc, tout va bien. Tout va bien. Je suis bien installé par la grâce de Dieu. Demain, nous commençons le programme dans les familles. Donc, rentrer en contact avec Honoré Osso au bas de cette vidéo parce qu'après le Facebook Live, cette vidéo sera mise sur mon YouTube. Vous allez avoir les numéros. Nous allons travailler beaucoup dans les familles et nous donnons beaucoup d'états. Donc, ceux déjà qui voulaient que je sois sur le territoire américain pour avoir déjà des invitations. Je suis là. Voilà. Donc, vous appelez déjà. Maintenant, ceux de Texas sont déjà prêts. Ceux de New York sont déjà prêts. Demain, je démarre le programme dans les différentes familles. Vous appelez Honoré Osso comme ça à huis clos. On parle à la famille. S'il y a un mapla là, on le délivre. On consacre la maison et puis on y va. On évangélise et puis on est parti pour ça. Voilà. Donc, voici un peu mon programme. Voilà. Voici un peu mon programme. Et je vous informe que dans le mois d'août, il y a une grande tournée. À partir de août, septembre, octobre, j'ai une grande tournée dans le village et cette tournée est dénommée, cette tournée est dénommée Débarrasser la sorcellerie de mon village pour instaurer le règne de Jésus. Voilà. Donc, ceux qui veulent avoir la tournée dans le village, vous voulez que vos villages soient visités, on a dit acheter les appareils. On attend. Voilà. Vous appelez où il y a même soit béni à Seine. Là, ils en savent que moi, aujourd'hui, je ne bouffe pas mon agent seul. Je salue Mme Dosso, je salue Afrique Vision Nouvelle depuis les États-Unis. Shalom à vous. On m'a accordé la première interview sur le sol américain que Dieu de Nice. Voici une dame et son mari qui sont musulmans. Mais cette histoire de sorcellerie, là, ça n'a rien à voir avec chrétien musulman. Voilà. Et puis, ça ne bruit pas nos relations. Ils sont musulmans, on est chrétien, mais ça ne nous dérange pas d'être ensemble pour combattre les forces du mal. C'est ça que vous devez comprendre. Voilà. Parce que ce n'est pas une question de religion, c'est une question de croyance en Dieu. Et nous, nous sommes contre le diable et nous le matons. Shalom à toi, Mme Dosso et ton mari qui Dieu vous donne une longue vie, surtout beaucoup d'argent, santé, la santé, la prospérité. Voilà. Donc, voici, il y aura une tournée africaine, une tournée encore du mois à partir du mois d'août. À partir du mois d'août, commencez déjà aux inscrits. À partir du mois d'août, une tournée dans les villages. Nous allons visiter les villages. Voilà. C'est nos habitudes d'ailleurs. Nous allons faire des croisades dans les villages, dans les villages. contactez 00 plus 225 47 07 23 28 ou contactez déjà le secrétariat pour vous inscrire. Vous voulez avoir une visite dans votre famille, vous inscrivez. Si vous voulez que nous parlons justement dans vos familles pour évangéliser vos familles dans le village, voilà, on le fera aussi y a pas de souci. Si c'est tout un village qui doit avoir besoin de nous inviter, on fera aussi pour tout un village. mais commencez déjà à vous inscrire. Ça va démarrer, le programme démarre en partie d'août, août, septembre, octobre. Trois mois de tournée dans les villages. Nous allons attaquer la sorcellerie. Nous allons attaquer la sorcellerie au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au sud, partout de la Côte d'Ivoire. Une tournée de trois mois. Commencez déjà à vous inscrire. Bien sûr, c'est avec une participation. Ça, c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, il faut amener du carburant, il faut amener du carburant dans le vécu. Il faut soutenir les musiciens, les pasteurs. Il faut avoir la nourriture. Ça, c'est avec une participation, une contribution. Donc, quand vous voulez que nous visitions vos villages, ça, c'est avec une contribution. Voilà. Vous appelez au secrétariat 200-0-0-225-46-07-23-28 ou 0-0-225-32-76-38-90. Ils vont vous donner toutes les informations. Voilà. Nous sommes prêts pour attaquer les familles. Nous sommes prêts pour attaquer les familles en août, août, septembre, au partir d'août, septembre, octobre et novembre. Août, septembre, octobre. Trois mois de croisades de tournées dans les villages et dans les familles. Ouais, le siège se trouve à Divo. Le siège de la croisade, le siège même se trouve à Divo, ça se trouve pas à Bidjan. Je veux dire que même si j'ai une maison à Bidjan, je travaille à Divo. Voilà. Donc, tout est fait prêt. J'ai donné mes nouvelles. OK. Demain, nous allons commencer des séries d'enseignement. Voilà. Donc, après la tournée européenne, après la tournée américaine, je fais, voilà, je capsule le Canada, je suis reçu au Canada par la grâce de Dieu. Mais tout le Canada est en train de se motiver pour être là, pour cette tournée là, à Montréal, je crois. Non, je serai au Canada par la grâce de Dieu. Voilà, je serai au Canada par la grâce de Dieu. Donc, demain, papa, je t'offrais une voiture. Eh, ça là, ma fille, si tu as fait ça, celui qui m'a fait, en donnait une voiture, je ne parle pas. jamais tu seras pauvre. Jamais. Quand la pauvreté va venir, tu vas chercher ça. Alors, j'ai un frère qui m'a payé ma voiture aujourd'hui, il est rendu, je ne dis pas son nom, il se connaît, qu'il a donné ma voiture à Laguna depuis ce temps, il a la promotion dans son service. Il a été béni jusqu'aujourd'hui, il voyage. Il est donné milliardaire à cause du don qu'il a fait. Voilà. Parce que j'ai parlé à la voiture, j'ai parlé, j'ai pris les documents, je suis allé parler à Dieu. Je dis, ce monsieur, tu ne vas jamais être pauvre. Il doit aller de promotion en promotion. Et je dis, Dieu l'a béni. Tite, me donne une voiture. Tu vas voir. Vous ne savez pas toucher le cœur d'un prophète. Le prophète, quand vous touchez, c'est les offrandes. Non, on n'en parle pas trop, mais c'est les offrandes. On ne voit pas les prophètes les mêmes vides, c'est les offrandes. qu'un prophète est touché par l'offrande que vous lui donnez. Frère, beaucoup de choses s'ouvrent. Amen, Amen, Amen. Merci. Voilà, c'est une spécialité. Je suis là, que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. On attend sur vos offrandes pour l'orphelinat de Divo. Merci, que Dieu vous bénisse. Shalom. Je suis là. Merci pour tous les enfants spirituels et tous ceux qui m'aiment bien et ceux qui sont avec moi dans le combat de mes fées naquabas. C'est des bonnes arrivées. Ils m'ont envoyé ça par Inbox, d'autres m'ont envoyé ça par Viber, d'autres m'ont envoyé ça par WhatsApp. Je vous dis shalom et je suis là. Nous allons ensemble glorifier le Seigneur. Shalom à vous. Bonne journée à vous. Ici, il est bien 7 heures, je crois. Voilà, maintenant, vous avez fini de manger, je crois, pour vous là. C'est maintenant, nous, un point de petit déjeuner. Et puis, moi, je cherche à rentrer un peu en ville. Donc, à tout à l'heure, je vous montre un peu la ville de... Je ne suis pas à Batimor. Voilà, je suis sorti de Batimor, je suis dans une autre ville juste à côté de Batimor. j'aurai l'occasion de vous montrer la ville juste à côté. donc, on est ensemble il y a tout à l'heure pour des bonnes choses. Shalom à vous. Shalom. La maison. Vous voyez comment ils m'ont logé. Ils m'ont bien logé, là. Voilà. Si tu dors dans une maison comme ça, j'ai dormi dans la maison où il y a un maniao. Faut pas vous assurer, ça vous est frais. Je vais faire des petits sortis glétis. C'est ma cuisine. Vous voyez, les Américains, j'y mets un bidon de ça, bidon de jus. Hein? Hein? Il y a là. Bidon de jus. Américains. Nous, c'est petit bissab, sûrement. Eux, c'est bidon de jus. Voilà. Donc, voici l'appartement. Et mes gens concentrent aux loges. Comment tu vas pas délivrer les gens? pour qu'on arrive là. Pour qu'on arrive là. Ici, tout est gros. Donc, j'ai commencé à avoir peur de... J'ai perdu déjà 8 kilos. Heureusement que je viens de perdre encore 2 autres kilos depuis hier. Je viens de perdre 2 autres kilos. Je me méfie maintenant. Je garde la ligne. Je garde la forme maintenant. Je me laisse plus maintenant grossir bêtement, bêtement. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. Recevez la gloire de Dieu chez vous. La puissance de Dieu chez vous. Celui qui veut vouloir vous manger, qu'il soit mangé par sa conflérie. Celui qui vous a programmé, qu'il soit programmé par sa conflérie. Celui qui a programmé un incident, c'est toi qui m'écoutes. Que lui-même lui prenne ta place dans l'incident. Celui qui veut te tuer, qu'il soit battu lui-même dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui veut t'appauvrir, qu'il soit appauvri lui-même. Parce que tu es un ouin. Je déclare cette parole chez toi. La puissance de Dieu te touche là où tu es. La sorcellerie ne doit plus te toucher. La sorcellerie est vaincue sur ta vie. Je proclame ton succès. Je proclame ta reçue. Ta chère devient choucouillère empoisonnée. Celui qui cherche à te nuire dans le secret. Qu'il soit vaincu par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que ton entre-esprit prospère. Que ta maison prospère. Que ton foyer prospère. Que tes enfants connaissent n'est-ce pas la gloire. Ta maison la gloire de Dieu. Frère, la gloire de Dieu sur toi. Ma soeur, la gloire de Dieu sur toi. Recevez la protection de Dieu. la prospérité cette semaine. Ce week-end que le Seigneur vous décante toute situation. Ne soyez pas pauvres parce que le Dieu que vous servez c'est à lui qui appartient l'argent. Je déclare que tu feras aussi le tout du monde. Tu feras aussi le tout du monde. La gloire de Dieu chez toi reçois la bénédiction ou non.